Oui, je filme à la lumière naturelle, mais sachant qu'il faut rester chez nous, psychologiquement ça aide. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui passe. Rentre chez toi, connard ! Salut à toi, cinéphile de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'arrache, où je vais te parler de The Outsider, la série HBO, disponible donc sur OCS en France. Une série de 10 épisodes, adaptée d'un roman de Stephen King. Et encore une fois, eh bien, HBO est au taquet, hein. C'est incroyable, à chaque fois qu'ils sortent une série, c'est une grosse claque dans ta tronche, quoi. C'est intelligent, ça propose des trucs. Mais avant d'aller plus loin, synopsis. Un homme est accusé d'avoir tué un enfant, sauf qu'il n'est peut-être pas le coupable, car c'est plutôt étrange quand même de se retrouver à deux endroits en même temps. Ce que j'aime avec Stephen King, c'est que parfois, on peut avoir du fantastique qui ne l'est pas vraiment, ou alors quelqu'un de très rationnel dans cet univers fantastique. Quand tu prends 1922, le film qui est sorti sur Netflix et qui est adapté d'une de ses nouvelles, eh bien, on se retrouve avec un personnage qui croit voir des choses, mais est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est vrai ? Et là, on se retrouve avec un truc très bizarre. On ne sait pas comment l'expliquer au début. Ça peut être quelque chose de rationnel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un flic qui, lui, va croire jusqu'au bout à quelque chose de rationnel. Alors que, clairement, il a des preuves qui te montrent bien qu'il y a quelque chose qui est inexplicable. En tout cas, inexplicable par rapport à notre science. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ce personnage qui, lui, reste toujours terre à terre, parce qu'on ne part pas tout de suite dans des fabulations, on ne part pas tout de suite dans un délire. Oh là là, vous avez vu ? C'est des esprits ! Enfin, ce n'est pas un esprit, mais ça m'a fait penser aux chasseurs de fantômes. Tu sais, les glands qui, déguisantant un craquement de bois ou une porte qui se claque avec un courant d'air, se disent Oh là là, c'est des fantômes ! Je ne rejette pas du tout le fait que ça peut être complètement explicable, hein ! Mais c'est des fantômes ! Je parle en connaissance de cause. Donc ce personnage est là pour que toi, qui es quand même sceptique, qui n'est pas croyant, eh ben, tu puisses suivre l'histoire sans te dire Oh ouais, mais les gars, ils sont déjà partis dans un délire, c'est bon, quoi... Genre, ça vous paraît normal que ça existe. Donc on peut facilement s'identifier à lui. Au niveau de la narration, c'est super bien raconté, il se passe plein de choses, t'es toujours dans le flou constant, quoi, on te balance pas tout d'un coup, tu fais vraiment en mode enquête, quoi, et tu peux lui reprocher quand même d'avoir des épisodes un peu longs. 10 épisodes, ça va, il n'y a pas de problème, mais le fait qu'il dure toujours environ 50 minutes, eh bien, à plusieurs reprises, je me suis dit En fait, cet épisode-là, ils auraient pu le cuter en un épisode de 40-45 minutes. Et tu sens qu'ils essayent toujours d'étirer un petit peu, ce qui est dommage, parce que, oui, on a un rythme lent, mais parfois, eh bien, voilà, on rallonge trop, et c'est pas bien. Après, c'est pas vraiment le scénario en lui-même que je trouve très intéressant, c'est surtout l'ambiance, c'est ce qu'on instaure, en fait, et c'est surtout au niveau de la mise en scène. HBO est toujours là, en train d'essayer de proposer quelque chose. C'est pour ça que, quand tu me donnes le choix entre une série Netflix, qu'on aura oubliée dans 3 semaines, et une série HBO qui va faire la différence, bah, je choisis la série HBO. La mise en scène de The Outsider est pensée de A à Z. C'est juste du caviar. Voilà, tout est pensé d'avance. Tu sais qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors, on peut peut-être le reprocher, hein, que parfois, tout soit calculé au plan par plan, et qu'il n'y a rien qui dépasse, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'on est dans un cadre qui est fermé, on est dans un cadre limité, et pourtant, il y a des choses à l'extérieur qui, elles, ne sont pas limitées. Donc, on est dans ce truc très synthétisé, très calculateur, alors que la menace, elle, n'est pas du tout palpable, en fait. Il y a une opposition entre la menace et la mise en scène de la série, qui, elle, ressemble plus aux policiers, justement. Et ce que j'aime surtout dans cette mise en scène, c'est la notion d'échelle de plan et de cadrage. Parce que l'échelle de plan, rarement, mais vraiment rarement, sauf peut-être quand on est dans des milieux un peu confinés comme la France en ce moment, désolé pour la petite vanne, confinés comme une voiture, eh bien là, oui, on va se retrouver avec des plans rapprochés, épaules, ce genre de choses. Mais, quand on est ailleurs, eh bien, c'est toujours avec beaucoup de recul. Et c'est intéressant parce que ce recul, on a toujours des plans larges, en fait. Genre, tu peux avoir une discussion de personnages qui sont très loin, tu les entends très bien, mais la caméra est très éloignée des personnages. Tout le temps. Enfin, tout le temps. Presque tout le temps. Et ça, on l'utilise pour deux raisons. La première, celle qui semble la plus logique, c'est le voyeurisme. Parce que la menace, on ne la voit pas. Donc, à chaque fois, on se dit, cette menace qui est invisible, cette menace qu'on ne comprend pas, eh bien, elle est en train d'observer. Quand on regarde, on regarde à travers les yeux de la menace. Donc ça, évidemment, c'est un truc qui est récurrent dans les films d'horreur, dans Halloween, par exemple, avec la caméra subjective. Mais, il n'y a pas que ça. Parce que, oui, on pourrait se dire, bon, ben voilà, ça, c'est du vu et revu, pourquoi pas. Mais il y a aussi la question de l'intimité. En fait, j'ai remarqué quelque chose avec cette série, c'est que, quand ils sont en train de parler de leur vie, quand ils sont en train de parler de leur état d'âme, eh bien, la caméra, elle est toujours en retrait. Et là où, par exemple, Maryette Story, c'était plutôt pour ne pas prendre parti sur un des deux protagonistes, ici, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on a tellement d'empathie pour ces gens qu'on décide de se mettre en retrait et de leur donner de l'intimité. De les laisser, finalement, tranquilles, en fait. De ne pas être dans un voyeurisme inverse. C'est-à-dire être au plus près des émotions, être là, les déranger dans leurs discussions, tu vois. Donc, il y a à la fois du voyeurisme parce qu'on se met au loin et une notion de non-voyeurisme parce qu'on se met au loin. C'est super intelligent. Et ça, je me suis dit, c'est intéressant de voir comment une même mise en scène peut traduire deux éléments différents et dans une même série. Parce que, souvent, un film va utiliser une méthode de mise en scène pour un but précis. Mais rarement pour deux buts à la fois. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ouais, franchement, j'étais assez stupéfait. Et il y a une notion d'étouffement. Voilà. Quand je vous disais... Il y a encore un gars qui vient de passer devant chez moi, putain. Quand je vous dis que la mise en scène est plutôt limitée dans le sens où elle est ordonnée, elle est très carrée, il y a aussi cette idée de se dire qu'elle est limitée par l'espace parce que, eh bien, combien de fois je me suis retrouvé avoir des surcadrages, par exemple, ce qui fait que le personnage est encore plus confiné dans le cadre, en fait. Genre, tu vas avoir un plan large. Au milieu, tu vas avoir une ouverture de porte. Et dans cette ouverture de porte, tu vas avoir le personnage. En plus, il est au loin. Donc, il est vraiment enfermé. Tu vois, il ne peut pas s'en sortir. Et de la même manière, j'ai remarqué quelque chose, parfois, quand on filme dans une voiture, eh bien, il y a un gros plan qui est sur le personnage. Et tout ce qu'il peut y avoir à côté, eh bien, il est très... Comment dire ? Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espace, tu vois. Il y a un gros plan, il y a de l'espace sur le côté, mais tu sens qu'il est bloqué dans ce cadre. Tu sens qu'il n'a pas d'échappatoire dans le cadre. Alors que c'est juste une discussion, hein. Mais ça te pose une ambiance parce que comme il est confiné dans ce cadre... Ouais, confiné, c'est le mot de l'ordi, hein. Je suis désolé, hein. C'est pas de ma faute, c'est la série. Comme il se retrouve bloqué dans ce cadrage, on ressent ce sentiment d'étouffement. On ressent ce truc qui peut arriver du hors-champ à tout moment. Et même au-delà du surcadrage, on sent un enfermement. C'est-à-dire qu'on a une profondeur de champ plutôt faible. Et il ne faut pas confondre avec la profondeur du champ. La profondeur du champ, je vous explique un peu vite fait pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. La profondeur du champ, c'est, admettons, on est dans un grand espace. On est dans un grand espace, on voit les rivières, les cascades au loin et tout. Bah ça, c'est une profondeur du champ qui est très grande. Si par exemple, tu as un personnage qui est comme moi, là, là, ce que tu vois là, c'est une profondeur du champ qui est faible. Parce qu'en fait, la limitation de mon plan, la limitation de l'espace, elle est juste derrière moi. Elle est vraiment à ça quoi. Alors que la profondeur de champ, c'est différent. Parce que tu peux avoir une grande profondeur du champ, donc un grand espace, mais une profondeur de champ courte, très faible. parce que la focale va faire qu'on va voir uniquement le premier plan de manière très nette et tout ce qu'il y a derrière, eh ben, ce sera flou. Ce qui va te donner l'impression, finalement, d'avoir un plan plutôt plat. Donc là encore, même quand il y a des grands espaces, eh bien, on se retrouve avec des personnages qui semblent enfermés. Parce qu'on ne peut pas profiter de ces grands espaces. Idem avec les jeux de premier plan et second plan. À ce niveau-là, j'ai remarqué que quand les personnages étaient au second plan, eh bien, au premier plan, t'as souvent quelque chose qui vient parasiter, en fait, ton plan. C'est-à-dire que tu vas avoir un morceau de porte, une feuille, tu vas toujours avoir un objet qui va être flou en plus parce qu'on fait la focale sur le second plan, sur les personnages, et donc, on va se retrouver toujours avec un cadre qui est encore plus restreint. Parce que t'as toujours quelque chose qui vient gêner l'ensemble du cadre. Ce qui rajoute à la notion de voyeurisme, évidemment, mais ce qui rajoute aussi à cette impression d'enfermement. donc, putain, c'est juste génial dans tous les sens, tout est très bien pensé dans cette série. C'est le genre de série que tu pourrais voir, que tu pourrais étudier très bien à l'université pour te montrer comment utiliser tel cadrage, comment utiliser une profondeur de champ, pourquoi l'utiliser comme ça. En fait, pour moi, c'est vraiment une très bonne leçon de cinéma, en fait, parce qu'il y a vraiment tout ce qui fait les sens à la fois du fantastique, parce qu'on travaille bien le hors-champ et ça, c'est beaucoup ce qui manque aujourd'hui. On se repose... Oula, j'ai du mal. On se repose trop sur les jumpscares, sur le CGI, il y a tout va, où on voit vraiment tout, où on nous montre tout et du coup, le hors-champ, il perd sa place dans le cinéma et ce que je trouve très dommage parce que le principe du hors-champ, c'est de faire travailler ton imaginaire et j'ai l'impression que quand tu sais maîtriser ça, tu vas beaucoup plus toucher ton spectateur avec son imagination parce qu'il va se faire des films que toi, tu n'aurais même pas pensé mettre dans ton film parce que lui, il va travailler son imagination et créer des choses qui vont peut-être être beaucoup plus fortes que ce que tu aurais pu mettre dans le film et en fait, là, il les fait merveilleusement bien. C'est-à-dire que tout le long, ce personnage étrange, je me suis toujours dit quel est son niveau de dangerosité ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce que là, le cadrage que je vois, c'est du voyeurisme ? Est-ce que je regarde à travers ses yeux à ce moment-là ? Ou est-ce que c'est plutôt pour de l'intimité ? Est-ce que, est-ce que, quand il s'enfermait le personnage, est-ce que c'est pas parce qu'il rôde autour ? Est-ce que c'est pas parce qu'il est là et qu'il va surgir à un moment donné ? Et 1922 aussi, le film adapté de Stephen King le faisait très bien. Il bossait pas mal sur le hors-champ en se disant « Ouais, peut-être que ça va surgir, peut-être qu'il va se passer quelque chose ». Dans 1922, il n'y a que ton imagination qui travaille. Alors dans The Outsider, je vais pas te dire si c'est le cas, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes cette série, tu te fais beaucoup plus de films que ce qu'aurait pu t'offrir un film d'horreur CGI en te montrant tout. Une vraie leçon de cinéma. Et si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera très bon et pas génial. Très bon parce que, eh bien, malgré tous ces trucs qui sont quand même assez énormes, il y a quand même un petit problème de rythme. Les personnages sont vraiment bons, la mise en scène est vraiment bonne, mais parfois j'ai un petit peu l'impression qu'on répète des choses, que ça traîne un petit peu. J'aurais raccourci les épisodes, je les aurais fait passer de 50 minutes à 43, 44 minutes. Peut-être pas tous, mais certains, je pense que j'aurais retiré des choses. Donc, c'est... Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y a ce petit problème de rythme qui fait que je ne mettrais pas génial. Franchement, si le rythme était beaucoup plus soutenu, même si ce n'est pas adapté à ce genre de série, mais je veux dire, si on avait épuré un petit peu plus le montage, ouais, là, j'aurais mis génial. J'étais parti au début sur un génial, et puis au fur et à mesure des épisodes, j'ai dit, c'est un peu longuée quand même, les gars. Mais bref, c'est une grosse tuerie. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir cette série et la chaîne. Évidemment, tu sais que pour booster la chaîne, il faut partager en masse, commenter aussi parce que ça, ça fait plaisir à l'algorithme YouTube. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitches de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, je pense que je vais en défier certains d'entre vous parce qu'il faut vraiment voir cette série. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501